En janvier dernier, Ubisoft a lancé au Canada son application Sam via l'Ubisoft Club, servant d'assistant personnel et utilisant Jackfellow Enterprise Edition de Google Cloud afin de tenir des conversations avec son utilisateur. Quel rapport avec le jeu vidéo me direz-vous ? Eh bien notre ami Sam est très bavard, un peu trop même. En effet, l'appli semble avoir teasé Watch Dogs 3. Oups, l'assistant en bêta a répondu à la question, est-ce qu'il doit y avoir un Watch Dogs 3 ? Je cite, « Watch Dogs 3 n'est pas encore terminé, mais la dernière version que j'ai eu l'occasion de tester était très solide. L'équipe de développement fait des merveilles, j'ai hâte que vous puissiez l'essayer. » Fin de citation. Forcément une mise à jour a été faite et la réponse apportée à la question n'est plus la même désormais. Et pour enfoncer le clou, un tweet supprimé dans la foulée le 4 avril par le compte officiel de la licence Watch Dogs indiquait « This is everything », pouvant aussi faire penser à un teasing, la phrase étant proche du « Everything is connected » du premier épisode Watch Dogs. Dans tous les cas, ça fait parler de la licence et c'est sans doute le but recherché en vue d'un nouveau jeu. Alors, cet opus secret se déroulera-t-il encore aux Etats-Unis ? Pas obligatoirement. Les bruits de couloir indiqueraient une localisation en Angleterre, à Londres. Pensez-vous que Watch Dogs 3 fera parler de lui lors de l'E3 2018 ? Je vous rappelle les geeks que l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, se déroulera du 12 au 14 juin 2018. Des vidéos couvrant l'événement arriveront en temps voulu sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification. C'était Mike IplayMike, salut ! Merci.